Vincent Frolichère, vous êtes le patron de l'Adira, l'agence du développement économique du Barin. Vous êtes un internaute convaincu, adepte de Facebook. Vous publiez une enquête, l'Alsace est elle une région dynamique, c'est une enquête assez passionnante, réalisée avec le concours d'internautes qu'on va appeler les ambassadeurs d'Alsace. Comment d'abord l'idée de l'enquête est venue ? L'idée est venue parce que l'année dernière, le club des ambassadeurs d'Alsace, qui est un mouvement qui a été initié par l'Adira, le CAR, la maison de l'Alsace à Paris, et une trentaine d'institutions et de groupements d'entreprises, avaient fait une enquête sur l'irréputation de l'Alsace, qui avait montré que l'image était très dominée par quelque chose de traditionnel, de plutôt touristique et gastronomique, donc on a voulu creuser. Alors vous avez fait appel à des internautes, on va dire alsaciens à 80%, on les appelle les profils A, les 20% qui ne sont pas de l'Alsace, les profils B, et j'ai le sentiment que ce sont les profils B qui sont le plus intéressant dans leur vision de l'Alsace. Ils amènent une vision un peu extérieure, et puis je dirais l'impression que j'ai, peut-être même que les gens à l'extérieur de l'Alsace ont une meilleure image de notre région que nous-mêmes, ou que les Alsaciens qui sont restés en France, oui. On va rentrer dans le détail, le bilinguisme auquel nous autres Alsaciens sommes très attachés, et bien les Alsaciens de l'extérieur finalement n'en font même pas état. Oui, alors bon c'est vrai qu'ici on est tous mobilisés je pense au maximum pour défendre cette caractéristique alsacienne, donc du bilinguisme, mais je pense que de plus en plus les gens qui quittent la région, et a fortiori qui sont autour du monde, réalisent que même si le bilinguisme, peut-être le dialecte, l'allemand, le français, sont des atouts propres à l'Alsace, on ne peut plus vivre dans ce monde sans parler l'anglais. Par quoi est attiré l'entrepreneur lorsqu'il vient en Alsace ? Une très grosse attente de communication sur les savoir-faire technologiques, universités, recherches. On voit que la fusion des universités, les pôles de compétitivité par exemple, surtout énergie-vie et bio-vallée, le travail d'un marescot par exemple à l'IRCAD, ça ce sont des éléments apparemment qui peuvent séduire à l'extérieur, qui peuvent amener un contre-pied très intéressant de modernité par rapport à l'aspect plus traditionnel du tourisme et de la gastronomie. Est-ce qu'on n'a pas une vision très idéaliste, nous autres, de la région ? Je pense à cette question. Une terre d'innovation pour le reste de la France, l'Alsace, à peine 6%, alors que nous on se voit à 21%. Est-ce qu'on ne se voit pas un peu trop beau ? Si, je pense. Alors là, je vais être très mesuré dans mes propos. Je dirais qu'un gros travail a été fait par le tourisme, la gastronomie, qui donne cette image que l'on connaît. Mais à côté, on doit aujourd'hui, maintenant aussi faire exister une Alsace plus moderne, peut-être plus attractive pour des jeunes cadres, pour des jeunes créateurs qui sont en demande de grands événements, de mise en avant de l'innovation, de la diversité, etc. À la question, quel projet réalisé en Alsace ces dernières années vous ont le plus marqué ? Les Alsaciens disent le TGV à 52%, mais le TGV, ce n'est pas un projet alsacien. Non, le TGV, ce n'est pas un projet alsacien. On aurait dit le tram, j'aurais compris. On aurait dit quelques pôles de compétitivité, j'aurais compris. Mais le TGV, c'est un projet national. Mon opinion personnelle, là je m'avance, mais je pense que le fait que nous n'ayons pas le TGV était vraiment ressenti, je ne sais pas, on plait des termes trop forts, mais enfin, comme une humiliation, peut-être pas, mais comme un vrai handicap. Et je pense qu'aujourd'hui, on commence quand même à mesurer, empiriquement en tout cas, l'énorme bénéfice du TGV en matière d'ouverture et de connexion. Avons-nous une image d'une région moderne ? Non. Pour les Alsaciens, quels qu'ils soient, de l'Alsace ou de l'extérieur, on n'est pas une région moderne. Je pense que là, on est dans la communication, donc dans la perception. Je pense que l'Alsace est une région moderne en ce qui me concerne. Je pense par contre que cette enquête prouve, et d'autres peut-être avant l'ont prouvé, qu'on peut faire mieux dans la représentation, la mise en scène, c'est de la communication. On a le savoir-faire, pas le faire savoir. Oui, peut-être. Ce qui en ressort, c'est qu'on est très fort et qu'on doit développer ce qu'on appelle les nouvelles énergies vertes. Tout à fait. Là-dessus, c'est ce qui ressort de l'enquête ? Oui, là, ça ressort très fortement. Je crois que ça, c'est quelque chose, et sans rentrer dans la politique, mais je pense qu'Adrien Zeller a vraiment incarné, parce qu'il y croyait, une Alsace tournée vers le développement durable. Je pense que Philippe Richard, et de façon plus générale, nos élus aujourd'hui, sont dans cette dynamique aussi. Et comme c'est dans l'ère du temps, et comme c'est structurant sur le plan économique, ne nous gênons pas, communiquons sur ces choses-là, sur le pôle énergie-vie, sur les écoquartiers, sur le véhicule électrique, etc. Il faut y aller à fond, oui, absolument. Voilà, merci Vincent.